J'aimerais que les pratiques de justice réparatrice soient introduites en France partout, dans les prisons, dans les familles, dans les écoles, au boulot, vraiment partout. Les gens sont plus aptes à changer de comportement de façon positive si les choses sont faites avec eux au lieu de pour ou contre eux. J'ai décidé de créer Question de justice pour œuvrer à l'introduction des pratiques de justice réparatrice en France parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour que les gens soient soutenus et se sentent capables de s'exprimer et prendre leurs propres décisions. La justice réparatrice, c'est une philosophie qui dit que quand il y a un problème, quand il y a dépassement de règles, un délit ou un crime, la chose la plus importante n'est pas que ce règle ou cette loi a été enfreint, mais premièrement, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé et que les relations entre les gens ont été brisées parce que la confiance en autrui est abîmée au moment qu'on dépasse des règles et plus ces règles sont importantes, plus la relation en souffre. Et à cause de cette idée que le plus important, c'est que la relation souffre, on va poser d'autres questions avant d'arriver aux questions, disons quotidiennes de la justice, qui sont quelles lois a été enfreintes et par qui et comment on va l'arrêter et le punir. Nous, on va d'abord dire qui a été victime et comment, et qui a l'obligation de réparer la blessure de la victime. Et à cette question-là, qui a l'obligation de réparer, on ne va pas trouver le juge, ni le prof de l'école, ni le père de famille, mais l'auteur a l'obligation de réparer. Et ça, ça fait entrer l'auteur dans le dispositif de la justice, en contact direct avec la victime, parce que comment un auteur peut réparer quoi que ce soit pour qui que ce soit sans poser cette question à la personne concernée. Un élève qui a fait tomber un autre élève à l'école méchamment, il s'est cassé le pied, par exemple. Nous, on va dire qu'il faudrait que les deux se rencontrent avec les personnes qui ont été touchées aussi par ce qui s'est passé. Les parents de l'un et de l'autre, des élèves qui ont été présents, qui ont vu quelqu'un se faire casser la jambe, représentant peut-être des enseignants qui sont mal avec ça, qu'il y a d'aussi graves incidents à l'école, peut-être le proviseur aussi, parce qu'il a quand même la responsabilité pour la sécurité de tout le monde. Et toutes ces personnes dans justice réparatrice vont se rencontrer pour parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en a pensé, la personne qui a fait tomber ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Comment il se sent avec ça ? Et la victime, pareil. Qu'est-ce qu'il a pensé quand il est tombé ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Et comment il se sent ? Et puis ces questions vont être posées à tout le monde. Tout le monde va avoir le temps de dire, quand j'ai entendu ça ou quand j'ai vu ça, je me suis dit, et maintenant je pense, et je crois, j'ai envie, j'ai besoin. Par exemple, les parents, l'élève qui a la jambe cassée, a besoin de savoir que son enfant peut être en sécurité. De quoi tu as besoin maintenant ? On va demander ça d'abord à la victime, c'est logique. Il va dire ce dont il a besoin, il va peut-être dire, j'ai besoin de pouvoir aller à l'école, j'ai peur de m'ennuyer à l'hôpital. La partie adverse, qui n'est plus du tout adverse à ce moment-là, dans la réunion, vous verrez, si vous participez à une réunion, que c'est devenu un groupe qui échange. Il va dire, mais tiens, je peux venir te chercher, moi je peux porter ton cartable, une autre va venir te visiter, ou bien c'est l'auteur qui fait tout. Il va le visiter, il va le chercher, on ne sait pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre solution qui était exclure un élève quelques jours de l'école, mais rien du tout. La question de justice est devenue un organisme de formation pour propager l'idée de la justice réparatrice et ses outils. J'ai formé environ 250 personnes et dans différents domaines, dans différentes pratiques. L'éducation nationale est intéressée et c'est assez difficile de rentrer dans l'éducation nationale. Donc ça me fait plaisir qu'on a réussi finalement. Donc il demande plus de formation au niveau régional, un peu au niveau national, local et départemental. Il y a donc sur tous les niveaux. J'aime que les gens prennent leurs décisions et que ce n'est pas à moi de les prendre. J'ai toujours eu cette idée qu'il faut se mettre avec les gens pour que quelque chose puisse changer. Je n'ai jamais pensé qu'en dehors, on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai toujours pensé qu'il faut être dedans pour savoir qu'est-ce qui peut se faire pour que ça aille mieux. Quand les gens prennent des décisions pour eux-mêmes, ils s'élèvent. tu les sens grandir et donc les gens sont plus beaux, ils sont mieux dans leur peau et c'est un plaisir. France est un pays centralisé où on aime bien que c'est une personne qui est là ou là ou là qui va prendre la décision. Et cet autoritarisme convient à beaucoup de personnes. c'est vraiment très démocratique. On pourrait aussi en faire un mouvement politique pour la démocratie. Les gens sont maîtres de leur vie. Ils décident sur leur vie tout ce qu'ils peuvent si ça ne fait pas mal à autrui. Ils peuvent faire ça dans la maison, dans leur boulot, dans les écoles, dans la rue, dans leur quartier et dans leur ville. mais il faut qu'ils ont le droit de décider quelque chose ou que ce soit organisé de façon à ce que leur voix est entendue. de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?